Bonjour ! Donc je suis aujourd'hui en compagnie de ma très chère collègue Elodie Bonjour à tous Je vous la présente, Elodie, 35 ans Non peut-être pas Le sujet de la vidéo du jour, je vous écoute Madame On va la présenter à Tristelé C'est ça Non mais je pense qu'on va déjà faire surtout sur le projet pédagogique Un petit peu sur la charte de fonctionnement Et en plus le règlement intérieur Ça vous va madame ? Ça me va madame, parfait Du coup ça c'est les trois dossiers, les trois écrits qu'on doit faire et donner à la PMI En plus de l'étude des besoins et du budget prévisionnel Les documents qu'on donne à la PMI Et également aux parents pour le projet pédagogique Et la charte de fonctionnement Donc on va revenir sur les trois dossiers un à un Pour vous expliquer de quoi il s'agit Et on va vous dire notre trame à nous On va pas vous dire tout le contenu de nos documents Mais ça me servirait à rien Justement la trame pour que vous fassiez une idée des points Qui sont à aborder dans chaque dossier Donc on peut commencer par quoi ? Notre petit projet pédagogique Avec une magnifique photo de la mame On dirait une maison au milieu de la jungle Ce qui n'est pas forcément le cas Mais c'est sympathique Il y a plein de verdures Oui quand même il y a plein de verdures Qu'est-ce que c'est un projet pédagogique ? Donc un projet pédagogique comme tu l'as dit c'est un projet commun En fait on n'avait pas mis dans le note C'est un projet commun aux plusieurs assistantes maternelles Donc nous on est deux Mais ça peut être trop quatre Et c'est un projet qui est commun Et qui est du coup le fil conducteur Que vous allez suivre C'est là dedans qu'il va y avoir Vos valeurs, vos principes, vos projets également En fait ça va servir à la PMI et aux parents De pouvoir en lisant le projet pédagogique Pédagogique Se projeter Et pouvoir visualiser en fait La façon dont on va travailler au quotidien avec les enfants C'est ça Du coup on a donc l'introduction Après on a nos missions et nos objectifs Donc c'est tout ce qui est Je ne sais pas comment le dire mais On va le lire, ce sera plus simple Dans nos missions et objectifs On a le A c'est le respect Le B c'est l'autonomie Le C c'est la communication et le partage Le D c'est la découverte de la nature Et le petit E c'est les sorties Voilà Donc en gros c'est vraiment nos missions et objectifs Ce qui est dit dans le titre Non mais c'est vraiment les choses que nous on va mettre en place à la même Tout au long de l'année en fait Tous nos projets qu'on a Les objectifs du genre les sorties Qu'est-ce que ça peut créer pour les enfants Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que voilà Pourquoi on fait des sorties Ou par exemple dans la communication On parle des gestes associés à la parole Puisque quand on parle avec les enfants On utilise toujours la langue des signes Entre guillemets On utilise la communication gestuelle associée à la parole C'est ça Voilà c'est vraiment pour expliquer aux parents A la PMI et à toute personne Tu as besoin de le savoir Oui Comment on pratique avec les enfants Et pourquoi Quel intérêt est-ce que ça a du moins ? C'est ça Donc là il y a dans nos missions et objectifs Toutes nos valeurs et toutes nos pratiques au quotidien Après on a un petit point 3 Qui est donc le quotidien à la mame Donc on a tout ce qui est adaptation Et puis une journée type quoi du moins Après ça dans toutes les structures Dans toutes les structures petite enfance On a forcément une journée type Pour se faire du coup Une journée typique Pour pouvoir visualiser Comme on disait au début Pour pouvoir vraiment se projeter Visualiser comment on s'organise Et que les parents aient aussi une idée De à quoi va ressembler la journée de son enfant Oui c'est ça Donc voilà Du coup je voulais juste dire Que nous dans la journée type On n'a pas été On n'a pas je remis des horaires Tu sais Oui Des fois il y a des journées type Où c'est de 8h à 8h30 Accueil des enfants Et je livre de 8h30 à 9h Je sais pas moi Je lavage demain Écoutez Ensuite de 9h à 10h Activité Ensuite nous on n'a pas mis d'horaire En fait On a vraiment On a mis des temps On ne leur a pas attribué d'heure En gros C'est ça Puisque on veut se laisser aussi De la souplesse Et de pouvoir faire Un peu comme on veut Il y a des jours Quand on veut Entre guillemets quoi Il y a des jours On aura envie Il y a des jours Où même les enfants Eux n'ont pas forcément envie De faire ce qu'on leur aura Ce que l'on aura présenté Comme activité Donc on va changer En fait On n'est pas fixe Sur les heures quoi Donc nous une journée type On a mis un point Sur l'accueil des enfants Un point sur les jeux Et les activités Qu'on va proposer Un point sur les repas Un point sur le sommeil Un point sur la propreté Donc que ce soit L'échange des couches L'acquisition de la propreté Ou même le lavage de main Etc Et un point sur le départ Des enfants le soir Donc comme ça C'est tous les temps forts De la journée Mais ils ne sont pas très Très précis Oui ils ne sont pas précis Et en 4 La conclusion La conclusion Voilà Donc ça C'est pour le projet Pédagogique Ensuite On a dit qu'on parlait De la charte de fonctionnement Qu'est-ce que c'est La charte de fonctionnement Madame Ouh là 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 C'est pour le bon fonctionnement De la mame Et les règles Et les règles à respecter C'est ça Entre Les parents Les usagers de la mame Et donc Les usagers Les usagers C'est dur à dire ça Les usagers Les usagers De la mame Donc entre Les parents Et les asthmates Les règles Qu'on met en place Comme nous sommes Une collectivité Il y a des règles À suivre Et si on ne suit pas les règles C'est comme ça Ah bah là on est mal Youtubeuse humoriste C'est ça On est nouvelle Cyprien Et Norman Non pas Norman Merci Le mec est en tout Donc en premier On a donc Le premier contact Et les transmissions Donc le premier contact C'est ce qu'il y a Entre les parents et nous C'est le premier Pardon Le premier rendez-vous Premier contact C'est le rendez-vous Qu'on a avec les parents Avant l'inscription De leur enfant Pour que nous On apprenne à connaître Les parents Que les parents Apprennent à nous connaître Et à connaître Notre fonctionnement Donc là on va leur expliquer Comment on pratique Et on va leur faire Visiter la mame Donc ça c'est le premier contact Et après Les parents décident S'ils souhaitent inscrire Leur enfant Ou pas C'est ça Donc c'est un rendez-vous Qui est assez décisif aussi Pour nous Ou bien les parents Parce que Des fois on dit Oui c'est bon Tout correspond Les horaires Le contrat Les parents Ils sont d'accord Et tout Puis au final Quand on arrive Et qu'on explique Un peu notre fonctionnement Et parce qu'on est Enfin que c'est très particulier Quand même Le fonctionnement d'une mame Ça n'a rien à voir Avec une autre collectivité Du genre crèche C'est vraiment très particulier Bah les parents Finalement au premier rendez-vous Ils disent Ah bah non Ça ne vous correspond pas Donc voilà Le premier rendez-vous Est très très essentiel aussi Et puis voir aussi Si le feeling passe aussi Avec les parents Oui aussi Parce qu'il y a des fois Où ça passe Des fois où ça passe pas Mais en général Ça passe bien Ça va On a de la chance On a aussi les transmissions On explique On explique ce que c'est Les transmissions Comment on les fait Comment on les fait Voilà Les transmissions Après du coup On parle de l'association Bah qu'on est une association À but non lucratif Qu'il y a une adhésion À payer par an Et puis on leur explique Qu'est-ce qu'on fait Avec cette adhésion Pourquoi on a fait une association Et quel est l'intérêt Etc Le fait qu'il va y avoir Du coup Des assemblées générales Tous les ans Oui Et qu'ils seront conviés Du coup À cette petite assemblée générale On va leur parler Voilà De tout ce qui se passe Bah dans la mame Finalement L'envers du décor Qu'eux ne voient pas Tout ce qu'on fait C'est clair Toutes les Ouais Toutes les petites Et les petites charges Qu'on a en plus Qu'ils ne voient forcément pas Qu'ils ne voient Le point numéro 3 C'est la délégation d'accueil Et le fonctionnement D'une mame Comme j'ai déjà dit Tout à l'heure Un petit peu On a le point numéro 4 Sur l'état de santé Ça veut dire Si votre enfant est malade Il ne vient pas Non je rigole Non mais c'est Bah si vous vous acceptez De donner des médicaments Si vous acceptez De prendre un enfant Qui a de la température Ou qui a une maladie Qui voilà Enfin C'est ça Donc là on a mis Si on était d'accord Ou pas Pour donner des médicaments En cas N'importe quel souci Comment on fonctionne Si nous En cas de fièvre Chez l'enfant Qui est à la mame Parce qu'il n'y a pas que Si le parent peut nous l'emmener Il y a aussi L'état de santé de l'enfant A la mame Donc si l'état de santé De l'enfant Se détériore à la mame Entre guillemets Comment on procède Et inversement Si l'enfant n'est pas bien Chez lui Est-ce que nous On accepte quand même De l'accueillir ou pas Est-ce que les parents payent S'ils ne mettent pas leur enfant Enfin Tous ces détails là C'est dans État de santé Voilà Après on a le petit 5 Qui est les repas Donc Après voilà Nous on a fait le choix De pas De pas faire de repas A la mame Parce que c'est Niveau organisation Nous on trouve que c'est Très compliqué Après il y en a qui le font C'est très bien C'est tout à votre honneur Voilà Et du coup là C'est les parents Qui ramènent le repas Donc on leur explique Qu'il faut mettre Dans un sac isotherme Avec le prénom de l'enfant Enfin Toutes les règles À suivre Les règles à bien respecter Pour la chaîne du froid Etc Donc voilà Pour le repas Après il y a les sorties À l'extérieur Donc on fait pas mal de sorties Surtout quand il fait très 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 beau Donc on a quand même l'avantage Oui Quand il fait froid Quand il fait froid Quand on a eu la neige La semaine dernière On avait de la luge C'est ça Et tu fais froid Quand on a eu la neige La semaine dernière On avait de la luge C'est ça Et du coup Tout ce qui est sorties Qu'est-ce qu'on a écrit dans sorties Et bien qu'on demande aussi Aux parents S'ils peuvent nous accompagner A chaque Enfin A la plupart des sorties Non ? On n'avait pas marqué ça ? Si sûrement Mais je ne me rappelle vraiment pas Qu'on sollicite quand même pas mal Les parents À la vie de la mame Donc du coup Quand on fait des sorties On aime bien Avoir les parents aussi avec nous Avoir au moins un parent Qui nous accompagne C'est sympa pour nous Pour les enfants Pour les parents aussi Etc Oui du coup On a mis tout ce qu'on allait faire Dans l'année Toutes les trames Genre le marché de Noël Parce qu'on a un marché de Noël Visiter peut-être la boulangerie Ou voilà On expliquait qu'on allait faire Une fois par mois une sortie Qu'on allait prendre le bus De la ville Pour nous emmener D'un point 1 Un Un D'un point 1 Un point 2 D'un point A Un point B Qu'on allait utiliser le bus Etc Et une fois par mois Et que Quand le temps le permet Nous allons en poussette Nous promener On est quand même proche de la ville Donc en fait On n'a pas besoin De prendre notre voiture Déjà ça c'est un avantage Et on n'aurait pas pu De toute façon Les fermetures Donc tout ce qui est vacances Les ponts Exceptionnels Ou Ou autre Je crois que c'était ça Alors dans fermeture On a indiqué que Comme on faisait une assemblée générale Chaque année Entre janvier et mars C'est à ce moment là Qu'on allait donner Les dates de fermeture Pour l'année Entière À suivre L'année entière Qui suivait Comme c'est pas Tous les ans Les mêmes dates de fermeture Après il y a Le contrat Donc On explique On explique juste Que c'est obligatoire D'avoir un contrat de travail Puisqu'on est En maternelle Ça va Mais il y a des parents C'est ça Et le neuvième Et dernier point C'est les règles de vie En collectivité Donc par exemple Les colliers de dentition Attaches tétines Et autres Sont interdits Pour raison de sécurité Oui Merci de laisser Plusieurs tenues complètes De change Pour votre enfant Dans son casier En cas de besoin Oui Ça Il en faut Voilà Mais et puis voilà Tout ce que les parents Rapportent En plus Nous on sait que On ne fournit pas Les turbulettes Ni les couvertures Ni quoi que ce soit Ni même les doudous Aux enfants Donc du coup Les parents apportent ça Et nous on apporte Tout le reste On a tout le reste à la main Donc ça On le marque Non La vie Les règles de vie En collectivité C'est ça Donc voilà Pour notre charte De fonctionnement Ensuite Le dernier écrit Qu'on a fait Dont on va vous parler Aujourd'hui C'est le règlement Interne Entre les assistantes Maternelles Donc ça en fait C'est un document Qui indique Toutes les règles de vie Entre guillemets Entre les assistantes maternelles Donc ça Ça ne concerne pas Les parents Ça nous concerne Nous Et ça concerne La PMI Puisque la PMI Quand elle va faire Votre entretien Pour vous donner Votre agrément Et bien elle va se Se fier A ce document C'est pas le mot Je vais chercher Mais c'est pas grave Je n'aime pas J'aime pas quand t'as un mot Sur le bout de la langue Et que tu le trouves pas Elle va se référer Oui c'est oui Elle va s'en référer Je ne sais pas ça Ne sera A votre A votre règlement interne Pour voir si vous avez Bien su Anticiper Et prévoir Votre fonctionnement Donc il y a la répartition Des tâches Donc tout ce qui est Tâches ménagères Etc On parle aussi Des cas exceptionnels Si il y en a Une de nous deux Qui veut partir de la mame Comment on fait Etc Donc on va lire la trame Comme on a fait avant Ce sera plus simple Oui Donc en 1 C'est les heures d'ouverture Donc tout ce qui va être Faites Du coup les tâches De celle qui fait les ouvertures Et celle qui fait les fermetures Oui Parce que comme j'expliquais Dans notre vidéo On fait une semaine sur deux Il y en a une qui vient A 7h45 Pour ouvrir Et l'autre qui reste Jusqu'à 18h15 C'est ça Une semaine sur deux Et donc forcément Quand on arrive On a des petites tâches Genre ouvrir les volets Ranger Aérer Ranger Faire la machine à laver Quand on avait une machine à laver C'était bien Il y a le linge Enfin voilà les choses Les petites tâches sont décrites Là Les petites tâches à faire En arrivant et en repartant C'est ça Donc après on a les répartitions Des tâches ménagères On en a un peu parlé Donc tout ce qui est le linge Qui est-ce qui fait le linge Le nettoyage des surfaces Et les points de contact L'entretien des soldes Quoi ? Attends j'ai des antennes là J'ai mes oreilles qui sortent de mes cheveux Ça va pas trop doux Là la meuf elle éteint ma bol C'est pas grave j'aurais des cheveux Donc nettoyage des surfaces Et des points de contact Entretien des soldes Des jouets De la vaisselle Enfin voilà Tout ce qui est tâches ménagères Voilà Après on a Gestion administrative Et comptable Il faut tenir ses comptes En tant qu'association C'est ça Bah on a plein d'autres choses Bah du coup Les mails Parce que bah forcément Nous on répond par mail On a juste un téléphone Mais le téléphone Il nous sert juste à communiquer Avec les parents Si les gens demandent des renseignements C'est par mail Donc en fait Tout le temps Tout le temps Tout le temps On a des mails Des demandes Et heureusement Parce qu'on ne pourrait pas Faire tout ça au téléphone Enfin oui C'est pour ça aussi Qu'on ne veut pas faire tout ça au téléphone Parce que ça nous prendrait Enfin Les gens nous appellent Pas forcément à une heure Adaptée Oui c'est ça Quand on est quand même Majoritairement avec les enfants Donc on répond aux mails Quand on a le temps Quand on n'est pas avec les enfants Et pas en train de faire le ménage Donc voilà C'est ça Ça laisse beaucoup Donc après Voilà Il y a plein de petites tâches En plus de ça Il y a vraiment Commander des jouets Contacter le SAV Quand les choses arrivent En mauvais état Ouais Non franchement Il y a beaucoup de choses À faire après Et Ouais Il y a Beaucoup Beaucoup de choses Toutes les petites choses basiques Bah en fait Ça peut prendre Et puis aussi Nous tu vois On n'a pas pensé à la mettre Mais c'est vrai qu'on a un jardin Donc le jardin Ça prend aussi du temps Entretenir Parce qu'il est quand même grand Ouais Goupé Enfin Tondre Après ça C'est pas nous qui le faisons Du coup De le faire Pendant le week-end Mais De faire faire Aux autres Genres de notre famille Pendant le week-end Mais voilà C'est contraignant aussi Parce que du coup On doit revenir sur notre temps De Notre temps de Pas de pause Mais notre temps Bah Où logiquement On ne devrait pas travailler Donc voilà C'est C'est très Très errant Tout ça Il faut aimer ce qu'on fait C'est ça Si on n'est pas Si on n'aime pas du tout Bah faites pas quoi C'est ça C'était la conclusion C'est ça La gestion des repas Nous on ne fournit pas de repas C'est les parents qui ramènent Les repas et les goûters Nous tout ce qu'on fournit C'est que En fait on demande aux parents De pas ramener ni pain Ni gâteau Etc Et nous on fournit Le pain et les gâteaux On va Quand on fait des sorties Avec les enfants Acheter à la boulangerie Du pain Du pain complet Du pain de seigle Et tout Pour changer un peu Et on fait une fois Tous les 15 jours Un peu près Une activité cuisine Et comme ça On fait des gâteaux Avec les enfants Et dans lequel On peut gérer La quantité De sucre Pour éviter Le trop plein de sucre Pour éviter De devenir accro Oui On demande aussi Du coup aux parents De nous informer Des introductions alimentaires De leurs enfants Puisque par exemple Là au mois de janvier On va faire la galette Des rois Avec des amandes Donc l'amande étant Un allergène On ne donnera pas De galette des rois A un enfant Qui n'a pas encore Mangé d'amande Dans sa maison Parce que peut-être Il est allergique Et on ne veut pas Que ce soit chez nous Que l'allergie soit déclarée Non on va éviter Ce sera à la maison Oui Donc c'est ça Qu'on a mis dans Gestion des repas Après on a les temps De réflexion Donc tout ce qui est En gros On appelle ça des réunions C'est ça Donc on en fait Une par mois nous Oui Donc on fait En dehors du travail Donc en général C'est un vendredi On fait le vendredi Ce soir à 18h Quand tous les enfants Sont partis On reste 2, 3, 4 heures Tout dépend Ce qu'on a à faire Et voilà On prépare Des projets On fait des choses Là dernièrement On a monté des meubles Oui Voilà Donc On fait du temps Ce qu'on ne peut pas faire Quand il y a des enfants C'est ça Le temps de travail On n'arrête pas De gigoter sur nos chaises On est relou Donc tout ce qu'on n'a pas Le temps de faire Quand on est avec les enfants Tout simplement Et qu'on a besoin D'être vraiment À deux Posés Pour réfléchir C'est ça Après il y a La délégation d'accueil Donc ça on explique Comment fonctionne nous Avec la délégation d'accueil Ensuite le petit 7 C'est les vacances Donc c'est comme on disait Dans la charte de fonctionnement C'est que chaque asthmètre Prend ses vacances Et on les indique aux parents Pendant l'assemblée générale En début d'année C'est ça Après on peut aussi Prendre des vacances Enfin pas du tout En même temps Ça ça va nous arriver Cette année Donc on aura des vacances Qui ne sont pas en commun Donc voilà Oui c'est ça On n'est pas obligé En même d'avoir Les mêmes vacances Oui En soi Puisque chacun se met A ses contrats Oui Donc c'est juste que moi Par exemple je vais être en vacances Au mois de mai Bah toi tu vas travailler Oui Toute seule Oh mon dieu Et moi je vais travailler Toute seule au mois de fin avril Quand toi tu aurais Une semaine de vacances C'est ça Mais la plupart du temps On essaye de prendre Les vacances en même temps Au moins l'été Oui Et Noël On prend les 15 jours Et puis l'été On prend les mêmes Puis après 3 semaines Toute seule C'est pas fun Non Pas du tout Donc voilà pour les vacances Donc on a la contribution Des assistantes maternelles Donc ça c'est le loyer C'était ça Donc tous les mois On reverse la moitié du loyer Et la totalité des indemnités d'entretien Que les parents nous versent à nous Ils vont sur le compte de la maman C'est ça Pour payer les frais Les factures Etc C'est ça Et donc ça c'est bien écrit Dans le règlement interne Parce que c'est obligatoire C'est ça Donc on l'écrit sur papier Voilà C'est un aile Donc ça c'est le loyer C'était ça C'est le loyer Et les indemnités d'entretien Du coup Donc en 9 On a les modalités de départ D'une assistante maternelle Donc là on est 2 Donc il faut quand même le noter S'il y en a une de nous Qui vient Qui viendrait à partir C'est pas possible Dis-lui si je te fais chier Comme Modalité de départ Même si on n'est que 2 Bah c'est obligé Parce qu'on sait pas de quoi Demain est fait Donc on sait pas que demain Je vais partir vivre en Suisse Peut-être que je serai plus là On sait pas Si je me fais rouler dessus Par une voiture aussi Ouais bah non On va éviter Non mais tu vois Tout doit être prévu Non mais c'est vrai C'est à dire Mais tout doit être prévu Demain je suis plus là Elle fait comment Oui Voilà Tout peut arriver en fait Même si il y en a une de nous Qui a un enfant Ou Enfin voilà C'est sûr Comment se faire remplacer Ou pas remplacer Si on est en maladie En congé etc Donc voilà C'est tout ce qui est Modalité de départ Donc le préavis Voilà Tout ce qui est Modalité de départ En 10 On parle de l'association Notre dernier point Je sais quoi On dit qu'on est présidente Non ? Oui qu'on est coprésidente Et la dissolution De l'association Est possible Dans le respect Des statuts Si la mame Vient affermée Oui donc du coup Si on vient affermée Tous les deux Forcément l'association Ferme aussi Puisqu'elle a plus d'intérêt C'est ça Chaque parent Et assistante maternelle Doit être adhérent A l'association Et payer une cotisation Annuelle Donc nous payons tous Notre petite cotisation C'est bien ça Donc voilà Pour le règlement interne Donc c'est vraiment Les règles En trasmat Oui c'est ça Voilà Oui et par contre On a aussi du coup Après tous les documents là Qu'on a Surtout la charte de fonctionnement Et les projets pédagogiques On fait signer aux parents Comme quoi ils l'ont bien lu Et qu'ils l'ont bien lu Pas sûr que tout le monde Le lise en entier des fois Mais voilà Ils ont signé Comme quoi ils l'ont vu Voilà si on viendrait A leur redire quelque chose Qui va pas Genre je sais pas Sur les horaires Ou quoi que ce soit Et qu'ils me disent Ah bah non On n'a pas été au courant Bah si si Vous l'avez bien signé On a le papier Comme quoi vous avez bien signé Et que vous l'avez bien lu Donc vous ne pouvez rien dire d'autre C'est ça Donc en fait nous Ce qu'on avait au lieu de imprimer Chaque document Donc charte de fonctionnement Plus projet pédagogique C'est ça qu'on doit fournir aux parents Le règlement interne Il n'y a pas besoin De le fournir aux parents Puisque c'est entre nous Donc au lieu d'imprimer Chaque document Qui fait plein de pages Et de faire signer le parent A la fin du document Ce qu'on a fait C'est qu'on a fait Un seul papier Où le parent atteste Avoir lu Et pris connaissance Du projet pédagogique Et de la charte de fonctionnement Et être en accord Avec les boules Qui sont abordés Et les parents Ils signent ce petit papier En même temps Qu'ils signent L'autorisation L'autorisation De faute auto Voilà Donc cette vidéo Touche à sa fin Oui Bah j'espère que Ça aura répondu A vos questions Si vous en aviez Bah oui Et si on n'a pas répondu A toutes vos questions Et bien n'hésitez pas A le dire Dans les commentaires Et un mètre à petit Pouce 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 Oh N'oubliez pas de vous abonner aussi Exacto Et de mettre la cloche C'est ça Bah voilà Ouais Ça y est C'est fini Notre vidéo à deux Dans laquelle je vous ai présenté Ma chère collègue Comme ça voilà Vous connaissez nos deux faces C'est ça C'est magnifique Et bien je vous dis A bientôt Dans la prochaine vidéo Bye bye Salut